Amis du Domaniaque, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, Freshwater Fly, un jeu de Brian Seur, édité par Bellwether Games, pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties pouvant aller jusqu'à 90 minutes. Alors je tiens à vous préciser que j'ai eu un petit souci avec ma version anglaise de ce jeu, car les cartes que j'ai reçues dans la boîte sont en allemand. J'ai d'ores et déjà écrit à l'éditeur qui va m'envoyer les bonnes cartes le plus rapidement possible. Ça ne va pas être gênant pour vous présenter ce jeu. Alors, Freshwater Fly, c'est un jeu de draft 2D qui se joue en plusieurs manches, et à chaque tour, vous allez sélectionner un dé parmi ceux qui auront été lancés, pour réaliser une action parmi 3 possibles, à savoir ferrer, mouliner ou augmenter votre précision. Et plus la valeur du dé sera élevée, plus vos actions seront puissantes, mais des valeurs de dé basse pourront vous permettre de gagner des tours bonus, parce que quand tous les dés ont été affectés, la rivière évolue, les dés sont relancés, et c'est le joueur avec le plus petit total au dé du tour précédent qui commence la manche d'après. La partie se termine lorsqu'un joueur attrape son 7ème poisson, on finit le tour, et puis on compte les points des poissons et des objectifs pour la partie. Alors, concernant la mise en place, le plateau que vous voyez là, c'est un plateau 2 à 4 joueurs. Si vous voulez jouer en solo, il faudra retourner le plateau. Là, je vais vous faire un exemple de partie à 2 joueurs. Vous avez des cartes rochers, vous les mélangez, et à 2 joueurs, vous mettez 3 cartes par rocher. Hop ! Je vous les mets. Voilà qui est fait. Ensuite, vous avez également 48 cartes poissons que voilà. Alors, ces cartes poissons, c'est important de les mélanger et de les installer dans ce sens, vous voyez. Parce que de l'autre côté, vous avez la puissance du poisson et les points de victoire que rapporte le poisson. Et ça, c'est une information qui n'est pas censée être connue de tous. Donc, vous les mélangez bien dans ce sens. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, vous allez pouvoir placer un poisson partout sur le jeu, en commençant sur le côté. Et puis, mettre la pioche poisson restante là-haut. Voilà, en termes de mise en place. Ok, ensuite, on va distribuer à chaque joueur un plateau. Alors, moi je les ai mis là. Voilà. Un jeton précision qu'on va mettre à chaque joueur. Pardon, je me suis trompé, il faut le mettre sur 1 au départ quand même. Et un jeton frein. Ici. Donc évidemment, c'est à chaque joueur de mettre en place son plateau. Il n'y a pas grand chose à mettre en place. Voilà. Ensuite, vous allez placer un certain nombre de jetons mouches qui sont recto-verso en termes de couleur, à la portée de tous les joueurs. Donc là, je les mets à l'extérieur de l'écran, mais ils y sont, faites-moi confiance. Enfin, vous allez avoir un sac comme ça. Et ce sac, il est rempli. Donc il est rempli de jetons éclosion, voilà, de couleur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on met les 60 jetons dans le sac, et on tire dans le sac et on les place aléatoirement en bas de la rivière. Ah bon, si je ne mets pas les cartes éclosion, ça ne va pas le faire. Si je ne remplis pas d'abord le bas de la rivière, ça ne va pas le faire. Regardez. Hop. Hop, donc là, pour une partie à 2 ou 3 joueurs, on a marqué 2 ou 3 ici. Et si on retourne, évidemment, on a marqué 4 ici. Donc c'est assez simple au niveau de la mise en place. Hop. Alors, il y a juste un petit piège. On va essayer de faire ça à peu près propre, que ça soit joli. Il y a juste un petit piège, c'est qu'il y en a une en plus. Hop, ici. Et donc celle qui va en plus, eh bien, elle va aller à l'extérieur du plateau, mais on va la placer quand même. D'accord ? Donc ça, c'est important en termes de mise en place. Une fois qu'on a mis ça, en ce qui me concerne, je vais suivre le nombre de jetons indiqués en bas à droite de chaque. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, c'est forcément 4. Et vous verrez que si vous jouez à 4 joueurs, les 2 derniers, vous aurez besoin d'en mettre 5. La dernière est celle qui est en dehors. Donc, sans regarder, eh bien, je vais positionner le nombre de jetons éclosions sur chaque tuile, en les piochant dans le sac, totalement au hasard. Oula ! On va éviter de tout casser. Donc là, évidemment, je vous fais voir toute la mise en place pour que vous n'ayez pas à lire du tout les règles. Mais sachez que les règles ont été gracieusement traduites et sont disponibles sur BGG. Ça, c'est également que moi, j'ai traduit les aides de jeu que j'ai mis à disposition également sur BGG. Donc, allez y faire un tour. Et dans tous les cas, si vous êtes malin et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous en aurez peut-être pas beaucoup besoin. Donc, attention, j'ai bien mis jusqu'au bout, même sur la dernière tuile, les jetons éclosions en bas sur le lit de la rivière. Ok. Donc, ça, c'est bien. Les autres restent dans leur sachet. Pour une partie à 2 ou 3 joueurs, on va également jouer avec 7 dés comme ceci. On va aussi placer 5 tuiles vitesse. Alors, les tuiles vitesse, les voilà. Et les tuiles vitesse, c'est assez important de comprendre qu'elles sont recto-verso. Et donc, étant recto-verso, il y a un côté A et il y a un côté B. Donc là, vous voyez le côté A. Alors, on le voit très très mal. C'est là, 3A. Il a fallu en me faire confiance. Et si je le retourne, 3B. Donc, vous allez toutes les mettre sur le côté A. Ça, c'est important. Hop. Là, on va remonter un petit peu par devers le plateau. Et elles vont aller sur le côté A, là-haut. Alors, il y en a 2 de plus dans le jeu qui correspondent au Kickstarter. À ce moment-là, vous pouvez mettre les 5 que vous voulez. Ça sera toujours 5 et pas plus, dans tous les cas. Les voilà. Ok. Ensuite, il y a le pion lancé. On va le mettre là. On choisit un premier joueur. On place 4 cartes ferrage. Je vais vous les faire voir. Ça, c'est attraper le poisson. Ça, c'est manquer, manquer et manquer. Donc, à droite du premier joueur. Le joueur à la droite, mais les mélangera quand il en aura besoin. Elles sont placées à droite du premier joueur. Et le premier joueur lance les dés. Alors, normalement, on ne les lance pas sur le plateau. Mais là, je n'ai pas vraiment la place. Donc, on va les lancer sur le plateau, bien entendu. Voilà mes dés. Et ça, ça sera le pool de dés pour démarrer la partie. Et donc, autre chose, c'est que dès que c'est à vous de jouer au départ, eh bien, vous allez choisir une mouche que vous allez accrocher à votre plateau mouliné. Donc, les fameuses mouches, les voilà. Donc, généralement, l'intérêt des mouches, c'est par rapport aux jetons éclosion qui sont en bas. Voilà. Donc, il faut réfléchir à la manière dont vous voulez jouer. Par exemple, moi, en tant que premier joueur, je vais dire, tiens, je vais accrocher une mouche blanche. Donc, je vais vous le faire voir. Voilà, c'est à mon tour de jouer. Tac. Ma mouche est accrochée. Elle sera accrochée pour le reste de la partie, sauf si j'ai l'occasion d'en changer. Quand ça arrivera au deuxième joueur, eh bien, à son premier tour de jeu, lui aussi choisira une mouche à accrocher comme ça à son plateau mouliné. Voilà. Là, quand vous êtes là, vous êtes tout prêt à démarrer la partie. Donc, ça se joue en une série de manches, comme je vous l'ai expliqué. Hop, on va relever un petit peu pour tout voir. Voilà. Qui comprennent un certain nombre de tours, qui correspondent au nombre de dés, en fait, qui sont disponibles. On commence par le premier joueur qui va choisir un dé de la réserve, faire une action, puis on va passer au second, et ainsi de suite. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Donc, on choisit un dé, on réalise une action, et on peut effectuer une ou plusieurs actions bonus également, qui ne compte pas dans l'action principale, avec le dé qu'on a choisi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre action, votre dé que vous avez choisi ? Alors, il faut savoir que... Allez, je vais pousser un petit peu les dés sur la rangée du bas, pour que ce soit plus visible. Donc, la première chose que vous pouvez faire, je vais choisir ce dé, par exemple. Je vais choisir le 6. Donc, je le garde ici, à côté de mon plateau joueur. Avec ce 6, une des trois actions que je peux faire, c'est de faire un lancé. Donc, je prends le pion de lancé, et je le mets sur un poisson qui est dans la colonne 6. Donc, pourquoi pas, hop, je vais essayer de pêcher ce poisson. Ça, c'est la première chose. Donc, une fois que je me suis mis là, il y a la pioche de carte ferrage pour savoir si j'ai pris un poisson ou pas. Donc, le joueur à ma droite va mélanger. Moi, je vais dire touche, puisque j'essaie de prendre le poisson. Et, une fois qu'il a mélangé les cartes, il va retourner. Ah, ben là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chances. Donc, dans cet exemple, lorsque j'avais trois chances de louper, j'ai récupéré mon poisson. Donc, ça, à ce moment-là, je prends le poisson. Je regarde de quel symbole et de quelle couleur il est. Et je vais le mettre au-dessus de mon plateau. Là, je n'ai pas trop la place. Normalement, ce n'est pas par-dessus. À la section appropriée. Vous voyez qu'il y a les jaunes qui sont là, les noirs et les verts. Donc, il va arriver au-dessus de mon plateau, ici. Ça, c'est la première option. J'ai eu de la chance. J'ai attrapé mon poisson directement. Donc, il faut savoir également que j'ai le droit de faire cela que parce que j'ai une mouche blanche et qu'il y a un jeton éclosion blanc dans ma colonne. Si je m'étais placé dans cette colonne et qu'il n'y avait pas eu de jeton éclosion blanc, je n'aurais même pas eu le droit de récupérer une carte, ici. Une carte ferrage pour essayer de prendre mon poisson. C'est un petit peu la règle que j'ai oublié de vous dire, au final. Donc, ça, c'est important. Ça correspond. Les deux doivent correspondre. L'autre chose qui aurait pu se passer, c'est que, donc, je correspond bien. J'essaie d'avoir mon poisson. Hop, on mélange, on tire. J'ai loupé mon poisson. Donc, dans les deux cas, soit s'il n'y a pas la couleur, ici, ou si, soit, j'ai loupé mon poisson. Ce que je vais pouvoir faire, c'est dériver. Alors, dériver, c'est quoi ? Eh bien, je n'ai pas eu mon poisson où le jeton ne correspondait pas sur la colonne où je me suis placé. Dans les deux cas, je suis obligé de dériver. C'est remonter en aval dans la rivière. Et donc, je ne peux remonter qu'en étant adjacent, orthogonal ou diagonal. Donc, si j'avais été là, j'aurais pu remonter là ou là. Je me suis placé là. Donc là, je peux remonter sur n'importe lequel des trois sans trop de soucis. Donc, admettons que je reste sur du Dolly. Je dérive ici. Sauf que là, le problème, et on y revient, il n'y a pas de jeton blanc. Je peux encore dériver. S'il y avait eu un jeton blanc, j'aurais pu directement continuer, essayer de pêcher ce Dolly. La première carte piochée, elle reste face visible. Et à ce moment-là, à la première dérive, j'ai le droit d'en piocher deux. Donc, je n'aurais pas eu de chance, là, par exemple. D'accord ? L'une après l'autre. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de jeton, donc je ne peux pas piocher de carte ferrage. Je peux dériver une dernière fois. C'est-à-dire qu'au maximum, je peux dériver deux fois. Deuxième dérive, là, j'ai le droit entre là et là. Là, il y a un rocher, donc ce n'est pas possible. Donc, je vais aller sur ce poisson-là. Là, il y a bien des jetons blancs qui correspondent à ma mouche que j'ai sur mon moulinet. Donc, je peux piocher deux. Et puis là, on va regarder. On a mélangé. Je pioche un, je pioche deux. J'ai eu mon poisson. Voilà l'exemple typique. Donc, la mouche doit correspondre au jeton éclosion. D'où l'intérêt de bien choisir sa mouche. Le dé, là, le dé 6, m'a permis de choisir une colonne de départ. Cette colonne de départ, soit elle a un jeton éclosion qui va bien et je tente une première fois avec une carte ferrage. Et puis, si je n'arrive pas à l'avoir, je dérive. Quand je dérive, à ce moment-là, si il y a le jeton de ma couleur, ce qui n'en est pas le cas, là, j'ai droit à deux cartes ferrages. S'il n'y a pas, je peux dériver encore une fois. Ou si j'ai loupé avec les deux cartes ferrages, je peux dériver une dernière fois. Encore une fois, s'il n'y a pas les jetons, je n'ai pas le droit. S'il y a les jetons, j'ai droit à deux cartes ferrages. Donc, si là, il y avait eu blanc, 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 j'aurais pu faire une, deux et la dernière carte. Et donc, être sûr de toucher éventuellement à ce niveau-là. Et d'avoir un poisson pris au bout de ma ligne. Voilà le concept de la première action, qui est l'action du lancer. Donc, ça, ce n'est pas trop compliqué. Ensuite, vous avez eu le concept de la dérive. Ça, ça va aussi, ce n'est pas trop dur. N'oubliez pas que vous ne pouvez dériver que de manière adjacente. Donc, quand vous êtes ici, vous ne pouvez dériver que là ou là. Et comme il y a un rocher, vous ne dérivez que là, par exemple. Alors que si vous êtes là, vous pouvez dériver là, là ou là. Et donc, vous avez le choix. Et la dérive se fait toujours de la droite à la gauche. Forcément, c'est le courant de la rivière. Voilà pour la dérive. Et la dernière chose, c'est la vérification de l'hameçon. Eh bien, juste après avoir pris un poisson, on prend la carte poisson sous le pion lancé. On la retourne et on la passe directement au-dessus de sa section. Donc, par exemple, si j'ai pris celui-là. Hop. Oula. Excusez-moi. Je la retourne. Donc, ça me donne sa force et ses points de victoire. Et je la place dans la bonne section, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au-dessus de mon plateau de jeu. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler. Voilà. Ensuite, je prends le jeton éclosion. Donc là, c'est un mauvais exemple, parce que là, j'étais en blanc. Donc, on va les inverser. Je prends le jeton éclosion qui m'a permis de capturer le poisson. Donc là, évidemment, c'était le blanc. Et je le mets ici, sur l'espace, dans mon moulinet. OK. Voilà. Je vous le fais voir. Ici. C'est le jeton qui m'a permis d'attraper ce poisson. Je le mets là. Voilà. Et évidemment, le moulinet, au départ, est toujours ici, à midi. Donc, c'est pour ça que je les avais mis comme ça, d'entrée de jeu. Voilà. Ensuite, la dernière chose. Et là, dans mon exemple, ça tombe bien. Si le poisson était pris orthogonalement, adjacent à une pile de cartes rochers. Mais là, vous allez le savoir tout de suite, puisque vous aurez ce symbole dessus. Eh bien, ça vous autorise à prendre une carte rochers. Donc, à côté, évidemment. Voilà, par exemple, un exemple de carte rochers. Donc, cette carte rochers, vous allez la garder par-devers vous. Elle va vous servir. Je vais la place face visible, à côté de mon plateau moulinet, pour une utilisation ultérieure. On y reviendra après. Et ensuite, eh bien, je remplace, hop, par le dessus de la pioche, le poisson que je viens de prendre. Voilà. Donc ça, c'était l'ensemble d'une action de lancée. Cette action de lancée, vous ne pouvez la faire que si vous n'avez pas encore de poisson, ici. Dans une des trois sections, c'est-à-dire de poisson au bout de votre hameçon, au bout de votre canne à pêche. Inversement, l'action numéro 2 qui est possible, c'est l'action moulinée. Et celle-là, vous ne pouvez la faire que si vous avez un poisson là. Puisque forcément, une fois que vous l'avez, le poisson, eh bien, vous allez vouloir le ramener. Hop. Donc, on va aller un petit peu regarder l'action moulinée. Alors, donc c'est en moulinant que vous allez attraper un poisson qui est sur votre ligne. Et quand vous prenez votre premier poisson, votre moulinée démarre ici à midi. Et vous allez pouvoir tourner le moulinée dans le sens horaire d'un certain nombre de cases, en fonction de la valeur du dé que vous allez choisir et de la force du poisson. Et ça, ça va vous permettre, au fur et à mesure, de ramener le poisson à vous. Alors, par exemple. Hop. Je prends... Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je prends un 5. Bon, je joue tous les tours, hein, cette partie. C'est un peu facile pour moi. Je prends un 5. Je compare ce 5 à la force du poisson qui est de 1. Donc, il me reste 4. Donc, automatiquement, j'ai avancé le moulinée de 1, 2, 3 et 4. Et donc, je vais tomber sur cette case. Je vous la fais voir. Donc, par exemple, cette case vous dit que si vous avez un poisson jaune, ici, dans votre section, vous allez reculer de 1. Et qu'inversement, si vous avez un poisson vert, ici, dans votre section, vous allez avancer de 1. Et comme je n'ai ni l'un ni l'autre, par exemple, puisque j'ai un noir, eh bien, je resterai simplement ici. Donc, j'ai mouliné presque en entier. Si j'avais mouliné jusque là, ça m'aurait permis de gagner une section. On va y revenir. Donc, automatiquement, si mon moulinée finit par s'arrêter ou passer par cette case, hop, le poisson va descendre d'un cran. Donc là, comme j'avais un noir, il va sur la section verte. Si j'avais eu un jaune, il serait d'abord allé sur la noire, puis sur la verte. Si j'avais eu un poisson dans la section verte, il aurait été considéré comme attrapé. Et donc, il aurait quitté cette zone et j'aurais pêché ce poisson. Donc là, par exemple, pour mon poisson noir, hop, il vient de descendre d'un cran. Si je m'étais arrêté là, j'aurais quand même fait l'effet de cette case. Et en étant passé par là, hop, mon poisson serait bien descendu d'un cran, ou alors il aurait été attrapé. Alors, voilà, déjà ça, c'est une explication qui, normalement, devrait vous faire comprendre le concept du moulinée. Mais évidemment, il y a pas mal de choses encore qui vont rentrer en compte. Alors, il faut savoir qu'en termes de moulinée, quand vous arrivez sur cette case, ça va vous permettre de prendre le jeton frein et de le mettre, hop, par-dessus la force du poisson. Attendez, on va essayer de se rapprocher un petit peu pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Hop, voilà. Donc le poisson, il a une force indiquée, là c'était un poisson tranquille, il avait une force de 1, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Vous mettez le jeton frein dessus, et ça fait que ce poisson, tant que vous n'avez pas réussi à l'attraper, eh bien il a une force de 0. Donc ça sera beaucoup plus facile pour l'attraper. Ok ? Donc ça, c'est l'effet de cette case. Ensuite, vous avez cette case. Alors cette case, elle vous permet de prendre un jeton vitesse. Donc les jetons vitesse, c'est les 5 jetons qui sont là-haut. Vous choisissez le jeton de votre choix, et vous le gardez sur la face A, au départ. Donc, hop, je prends un jeton vitesse, je le mets à côté. Et là, je l'ai mis un peu dessus, mais je n'ai pas trop de place. Ce jeton vitesse, je pourrais l'utiliser plus tard. Et surtout, ce jeton vitesse, si jamais je retombe sur la case vitesse une deuxième fois, eh bien je pourrais le retourner sur un côté qui est plus intéressant éventuellement. Il faut savoir qu'un jeton vitesse, quand je l'utilise, je fais son effet et je le remets là-bas avec le jeton vitesse. S'il était sur la face A quand j'utilise son effet, je le mets sur la face B et je le remets dans les jetons vitesse. S'il était sur la face B, je fais son effet et je le remets sur la face A pour le remettre dans les jetons vitesse. Voilà un petit peu à quoi il faut penser avant de se décider à utiliser ou pas un de ces jetons. Parce qu'on peut libérer en utilisant un jeton un peu plus faible, on peut le libérer plus fort pour les autres. Ensuite, ici, vous allez pouvoir augmenter votre précision de 1. Donc là, vous avez une piste de précision, je vais y venir après. Vous commencez à 1 au début de la partie. Si vous augmentez votre précision de 1, vous avancez ici. Celui-là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Selon la couleur, vous allez avancer ou reculer ou ne rien faire. Et celui-là, ça veut dire que soit vous décalez le poisson, soit vous l'attrapez complètement. Voilà, grosso modo, ce qui se passe. Alors, il faut savoir que quand vous l'attrapez complètement, vous enlevez le jeton, vous enlevez le poisson et vous gardez les deux. Généralement, on met le jeton ici pour le savoir et on le met à côté de son plateau de joueurs. Et c'est un poisson attrapé. L'autre chose que vous pouvez faire avec un dé, et quelle que soit sa valeur, donc par exemple, je peux prendre un 1, ce n'est pas gênant, c'est augmenter de 2 votre précision. Ça, c'est peu importe la valeur du dé. Par contre, vous ne pouvez jamais dépasser 4, ni descendre en dessous de 0. C'est marqué là, n'importe quel dé, plus 2 en précision. Donc ça, c'est la troisième action, c'est aussi simple que ça. Alors, justement, parlons de la précision, puisqu'on l'a devant. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, la précision, elle est divisée en zones. Dans 0, vous n'êtes dans aucune zone, donc il n'y a aucun problème, il ne se passera rien. Quand vous êtes dans 1, vous êtes dans la zone jaune, donc vous avez ces 3 actions de précision en bas qui sont possibles. Donc, vous avez celle-ci, vous allez soit augmenter la valeur du dé que vous avez choisi de 1, ou la réduire de 1, sachant que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 1, ou monter au-dessus de 6, et que le 6 et le 1 ne communiquent pas l'un avec l'autre. Là, avec cette action-là, vous allez pouvoir bouger un jeton éclosion d'un cran à droite ou d'un cran à gauche sur la rivière, enfin, sur le lit de la rivière, d'une colonne, après avoir sélectionné l'action lancée, mais avant d'avoir posé votre pion lancée sur la rivière. Ça, c'est un petit détail, mais ça fait son importance. Et ensuite, vous avez celle-ci, qui vous dit qu'après la révélation de la ou des cartes ferrages que vous avez gagnées, mais avant de dériver sur une colonne, vous pouvez révéler une carte ferrage supplémentaire. Évidemment, si les 4 cartes ont été révélées, c'est absolument inutile, mais voilà ce que vous pouvez faire. Si vous utilisez une des actions, vous redescendez d'un cran. Si vous êtes, à partir de la zone 2 ou 3, vous rentrez dans la zone orange, vous allez pouvoir faire tout ce qu'il y a dans la zone bleue, mais également ce qu'il y a dans la zone orange, c'est-à-dire échanger votre mouche qui est là, pour une mouche d'une autre couleur. Donc soit la retourner si la couleur qui vous intéresse est dessous, soit aller en chercher une dans la réserve, pour la remplacer. Ça, vous ne pouvez le faire que si vous n'avez pas déjà de poisson ici, qui a mordu et qui attend d'être pêché, évidemment. Auquel cas, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez le faire quand vous êtes là, n'importe lequel des autres. Et quand vous le faites, soit ça, soit un des 3 autres, vous ne descendez que d'un. Et quand vous êtes là, ça vous déclenche aussi cette possibilité, qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre le jeton frein sur la force d'un poisson, donc par exemple celui-ci qui a une force de 2, hop, je mets mon jeton frein dessus, évidemment il était censé être là, il était censé être en train d'être pêché, et ça me permettra de le pêcher plus facilement. Voilà, tout ce que vous pouvez faire, ça ce sont des actions bonus, donc vous pouvez en faire autant de fois que vous le voulez, tant que vous avez de la finesse, de la finesse, donc ça c'est la version anglaise de la précision. Donc vous descendez comme ça, à chaque fois que vous utilisez une action, vous descendez de 1 votre précision, et vous faites l'action bonus que vous voulez. Donc ça c'est assez pratique. Vous avez également, je reviens un peu dessus, les fameuses tuiles vitesse, donc les tuiles vitesse, ce sont aussi des actions bonus, donc à n'importe quel moment de votre tour, vous allez pouvoir utiliser une action vitesse, qui peut être réalisée avant ou après la sélection, ou l'action du dé. Donc chaque tuile vitesse, je vous l'avais dit, possède 2 faces, je me perds un petit peu là, possède 2 faces, et donc soit vous allez utiliser, enfin vous allez toujours utiliser la face visible, et pour la retourner, il faudra refaire une action au niveau du, hop, du moulinet, ce type d'action là, ça vous permet de retourner une face A, en une face B, éventuellement. Voilà, donc les actions vitesse, bon c'est assez simple, par exemple celle là, comme vu tout à l'heure, je peux déplacer, je tourne l'éclosion à droite ou à gauche, sur une colonne de rivière, et puis après je peux faire une action de lancée à 5. par exemple. D'accord, au niveau des actions vitesse, c'est des actions bonus, en plus du reste, et puis une fois que vous avez utilisé, vous la remettez à sa place en inversant. Voilà. Vous avez ensuite les actions compétences, celles que vous récupérez, en fait, dans les, ce sont des cartes rochers, comme ça, quand vous les récupérez, quand vous pêchez les poissons, vous voyez. Donc les actions compétences, et bien si elles ont un coût, il est en haut à gauche, ça, ça serait un coût en précision pour réaliser l'action. C'est une action que vous pouvez, sauf précision contraire, réaliser une fois par tour, avant ou après vos actions. et si après, vous devez la défausser, le cas échéant, c'est indiqué ici. Ces actions, comme pour les actions de vitesse, sont détaillées dans l'annexe de la règle, mais généralement, une fois que vous avez fait une partie, l'iconographie est assez simple à comprendre. Voilà. Alors, en termes de fin de manche, et bien, une manche se termine, dès que le dernier dé de la réserve a été choisi et utilisé. à ce moment-là, pour préparer la manche suivante, il va falloir additionner les dés de chaque joueur. Donc, par exemple, joueur 1 aurait pris ça, et puis joueur 2 aurait pris ça. Donc là, on a un 12, et là, on a un 9. Donc, voilà, excusez-moi, vous ne les voyez pas tous, un 9. Donc, le nouveau premier joueur pour la manche d'après, ça sera joueur 2, parce qu'il a un total inférieur. Donc ça, c'est important, comme quoi, même en prenant des fois plus de dés, on peut en plus se retrouver premier joueur, le coup d'après. Donc, tout se calcule dans le jeu à ce niveau-là. En cas d'égalité, c'est le suivant, dans l'ordre du tour, qui devient premier joueur. Donc, de toute façon, à deux joueurs, s'il y avait eu égalité, le premier joueur aurait passé au second, automatiquement. Ensuite, on va déplacer les tuiles éclosion et ajouter les tuiles éclosion. Donc, de quoi je vous parle ? Hop, on revient un petit peu en plus large pour que vous puissiez comprendre. Ce qui va se passer, c'est que la tuile éclosion de gauche, elle va être enlevée. On va avancer l'ensemble des tuiles éclosion. On va faire rentrer la tuile éclosion qui était à l'extérieur. On va éjecter les pions éclosion qui étaient là-dessus. On va remettre ça de l'autre côté à la place. Et avant de remettre les pions, on va en piocher ici le bon nombre. Et puis, on met les pions dans le sac. Les pions qui étaient déjà dessus. Hop. Ensuite, évidemment, s'il manque des poissons dans la rivière, on remplit également au niveau des poissons. Si ça n'avait pas été fait par le joueur. Et puis après, on relance les dés. Pour avoir de nouveau un pool de dés pour la nouvelle manche. Et on rejoue comme ça. Chacun reprenant un dé, chacun faisant les actions. Soit une action, évidemment, de lancer. Soit une action de mouliner. Ou soit une action de précision à plus 2. Et on enchaîne comme ça au niveau des parties. Alors, ce qu'il faut savoir d'autre, c'est qu'il y a des objectifs communs qui sont ici. Vous allez avoir 3 points pour chaque lot de cartes tricolores. Vous allez avoir plus de points si vous êtes le premier à poser votre 7ème poisson. Et vous allez avoir plus 6 points si vous êtes le joueur qui a le plus de coos. et en cas d'égalité, les joueurs à égalité à la première place se partagent les points arrondis au supérieur. Ça, c'est des objectifs de fin de partie que tout le monde connaît. Ensuite, il va y avoir des objectifs de fin de partie ici ou ici sur les plateaux joueurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, par exemple, sur ce plateau de joueurs, ça nous dit que pour chaque lot de 2 jetons éclosion de même couleur, j'ai 3 points mais chaque lot doit avoir une couleur différente. Donc, si j'ai 2 marrons, j'ai 3 points. Si j'ai de nouveau 2 marrons, ça ne me rapportera rien parce qu'ils ne seront pas différents. Puis, si j'ai encore 2 bleus, ça me rapportera 3 points et ainsi de suite. Et après, pour des lots de poissons, donc là, par exemple, pour des rainbow et des brooks, eh bien, pour chaque lot rainbow brooks, je vais avoir 3 points. Pour chaque lot cutthroat grayling, 3 points. Pour chaque lot dolly steelhead, 4 points. Donc ça, ce sont des objectifs personnels et vous aurez des objectifs différents sur certains autres plateaux joueurs. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des cartes objectifs comme celle-ci dans les cartes de rochers et donc à ce moment-là, c'est plus un point pour ce type de poisson ou plus un point pour ce type de poisson mais c'est l'un ou l'autre. Il faut choisir quel objectif vous voulez faire à la fin de la partie. Vous avez bien évidemment les points qui se trouvent sur les poissons qui sont à comptabiliser. Évidemment, tout poisson qui est même encore sur votre ligne mais qui n'est pas attrapé n'est pas comptabilisé. Ça, c'est important. Voilà. Grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Il existe un mode solo que je n'ai pas testé mais encore une fois, la règle est disponible sur BGG ainsi que les aides de jeu en français. Vous voyez, voilà. Donc là, vous avez les symboles sur les aides de jeu qui vont vous aider dans vos premières parties. C'est du recto verso donc ça peut toujours servir. Ça récapitule un petit peu tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a éclairé sur le jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour vous abonner. Et cher ami ludomaniac, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada